Deuxième capsule. Donc, petit résumé sur les principes pour effacer des éléments. Donc, comme toute commande d'autocad, vous avez dans le menu déroulant la commande effacée. Encore une fois, vous avez un petit préambule. Vous pouvez faire le F1 et vous allez avoir le descriptif. Comme toutes les commandes. Le but ici, c'est d'effacer la portion qui est, et puis moi, les éléments qui sont en rouge. Donc, plusieurs choix s'offrent à nous. On peut sélectionner notre commande à l'avance. On peut écrire au clavier le raccourci clavier EF ou au centre de votre clavier, vous avez la touche supprimer qui nous permet aussi de faire cette opération-là. Donc, vous pouvez sélectionner votre commande à l'avance ou sélectionner les objets que vous voulez vous départir. Donc, ça veut dire que si je sélectionne un objet, donc je peux en sélectionner un ou plusieurs. Donc, on a vu qu'on avait des modes de sélection. Donc, mode de sélection fenêtre verte nous permet de sélectionner plusieurs objets qui sont inclus dans notre fenêtre et incluant ceux qu'on touche. Lorsqu'il est plus difficile de sélectionner, on peut faire la fenêtre de sélection bleu. Donc, plusieurs fenêtres de sélection. Et une fois qu'on est prêt à supprimer, on vient sélectionner notre commande. On en a oublié, pas de problème. On re-sélectionne et on fait supprimer. OK? Je vais revenir. Donc, le petit bouton ici nous permet d'annuler. Donc, juste pour se pratiquer à sélectionner nos objets, je vais revenir dans le temps et rétablir les éléments que j'ai effacés. Donc, si je veux sélectionner un seul objet, je le sélectionne et je le supprime. Je vais en sélectionner plusieurs. Je peux les sélectionner de façon aléatoire. Donc, je clique à côté de mon objet. Si je m'en vais vers la gauche, fenêtre verte prend tout ce qu'elle touche. Fenêtre bleue prend seulement ce qui est inclus dans la fenêtre de sélection. OK? Donc, ça veut dire que si je sélectionne ma fenêtre verte comme ça ici, la porte va être sélectionnée incluant mes lignes rouges qui sont sur le rebord de ma fenêtre verte. Donc, si je sélectionne ça et je fais supprimer, si j'en ai oublié, je peux effacer ça. Évidemment, avec votre souris, vous pouvez faire des zooms pour vous rapprocher. Donc, ça va être plus facile de sélectionner. Encore une fois, si je ne veux pas sélectionner les lignes blanches, je vais faire une fenêtre de sélection bleue qui va faire en sorte que… Et là, on voit la distinction. C'est là que la fenêtre bleue prend tout son sens. En fait, quand je sélectionne, qu'est-ce qui va être sélectionné maintenant pour la suppression? Bien, ça va être seulement que les éléments en rouge, les lignes blanches, comme elles ne sont pas complètement dans ma fenêtre bleue, bien, elles ne seront pas sélectionnées à ce moment-là. Je vais faire un petit zoom back. Je clique sur ma petite roulette. Je viens faire un zoom pour voir en haut. Je peux en sélectionner un autre et je viens supprimer mes objets. Encore une fois, je vais annuler. Je peux revenir avec l'option rétablir ici. Donc, je clique sur ma flèche jusqu'à temps que tous mes éléments reviennent. Donc, l'idée, c'est de se pratiquer à sélectionner un ou plusieurs objets avec notre commande effacée.